Je vais vous raconter l'histoire de Marie-Antoinette. Tout le monde croit qu'elle a été décapitée, mais en fait, non ! C'est disons ceci. Marie-Antoinette, qui nous cesse, qui était les premiers êtres avant que la vie parait sur presse. Et sur un lit, dans un sol très profond, sous Paris, du coup, personne ne sait vraiment où ils sont. C'est vraiment très profond. Le mystère, c'est qu'on ne sait pas quand ils vont sortir. Marie-Antoinette et Louis XVI étaient les premiers êtres avant que la vie apparaît sur presse. Mais pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'aide. Mais pour eux, c'était pas grave, ils faisaient les soldats pour pouvoir venir sans air. Et ils étaient là, quand la terre était pour le feu, et ils viennent d'une planète très loin du système soleil, une planète avec les Kepler. La planète est supposée. Ils se sont tenus par la main. Pourquoi les gros droits s'expirent ? Pourquoi la galaxie ne les sépare ? Ils ont avancé dans l'espace en se tenant la main jusqu'à ce qu'ils arrivent sur terre. Marie-Antoinette, c'est une belle femme, très élégante, très intelligente. Elle sait tout, tout, elle est immortelle. Je ressens beaucoup d'amour pour elle. Je voudrais pas la tomber dans les jardins de l'Effra. Je suis très étonné. Je suis très étonné. Oui, oui. Je suis très étonné. Je suis très étonné. La mer des gaunes de boue de feu La mer des gaunes de boue de feu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501